Musique Télévision cette année, 14 agriculteurs célibataires font appel à l'émission présentée par Karine Lemarchand pour trouver l'amour. Les premiers portraits seront diffusés le lundi 15 janvier à 21h sur M6. 17 mariages, 50 bébés. Après 12 années de bons et loyaux services sur M6, la production de l'amour est dans l'après et peut se targuer d'un joli bilan. Celui de la nouvelle saison sera-t-il tout aussi florissant ? Pour cette 13e campagne amoureuse, Karine Lemarchand est partie à la rencontre de 14 nouveaux agriculteurs célibataires, deux femmes et 12 hommes installés aux quatre coins de la France. Les premiers portraits seront dévoilés le 15 janvier prochain sur la 6e chaîne dès 21h. Un département de l'outre-mer. Un décor éleveur de vaches, de brebis, de moutons, de torillons, et même d'huîtres, producteur de miel ou de sapins. Ces 14 célibataires âgés entre 31 et 57 ans ont décidé de prendre leur destin sentimental en main. Et pour la première fois, l'un d'entre eux habite le département de l'île de la Réunion, lire aussi Karine Lemarchand. « Nous courons tous après l'amour ». Ces sessions de portraits sont indispensables pour la suite de l'aventure car c'est à ce moment-là que les prétendants, eux, se manifestent pour écrire à « L'élu de leur cœur à cette adresse, l'amour est dans le prêt TSA 21 234 75 070 Paris Cédex 02 » ou par mail sur 6play. Sans oublier de joindre une photo récente. Et de bien préciser le nom de l'agriculteur. En novembre dernier, Karine Lemarchand prévenait qu'un tournage de son émission se passait loin de Paris. Sans toutefois préciser le lieu. Exact. Les palmiers de la photo laissaient seulement deviner une destination exotique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada